Corvaux, tu m'as manqué ! Non arrêtez ! Maman, Corvaux aide moi ! Aidez ma fille à tout prix ! C'est lui, il a tué l'impératrice ! C'est lui qui a tué la morue ! Arrêtez-le ! Dishmoor ! Et salut tout le monde, c'est Franco ! On se retrouve sur un petit Dishonored, les sorcières de Brigmore. Et là, on devait aller discuter avec... Ça j'ai déjà fait le truc des précédentes épisodes, j'avais vu ce que j'avais besoin. Il n'y a rien besoin, j'ai déjà tout à fond. On devait discuter avec le second Dishonored. L'usine tire son énergie d'une roue hydraulique avant que le canal s'assèche. Elle a redémarré il y a peu. Mais la méthode employée par les chapeliers a enragé les anguilles. Ils s'affrontent dans les rues. Bah tant mieux, on s'en fout nous. Oh ça c'est les chapeliers. Ça fait 8 ans qu'on est là, on bougera pas. À quel moment il vient se battre le vieux ? On a préparé quelque chose pour vous, petite anguille. C'est quoi le problème ? Vous préférez le tricot ? Retournez sur le fleuve, vous n'êtes pas un vrai gang. Juste une bande de charognards. Venez vous battre. Vous êtes trop occupé à vous faire des robes ? Non mais les insultes de merde quoi. T'es qu'un amateur. Est-ce que je peux monter là-dessus ? Ouais. Quelqu'un vient de m'aider. Appelle ta maman, pistole. On s'en fout nous. C'est pas notre guerre. C'est pas notre guerre. Le charme corrompu. Sur le quai. Elle est où ma rune ? Là ils ont dit qu'ils me laisseraient une rune. Peut-être pas dans cette section là. Là ça doit être sur les quais. Là il y a un charme mais on s'en fout des charmes. En tout cas je m'en fous. Attends parce qu'on y voit que d'annes comme ça. Ah là c'est mieux. Ah bah elle est juste là. Je les insulte de merde franchement. Alors là à mon avis je peux pas passer par là. Est-ce que de là à là je pourrais passer ? Pas sûr. Il est vraiment cool son pouvoir à lui. Euh... Ah ! Ah merde j'avais pas vu qu'il y avait... Non tu m'as pas vu. Tu peux pas me voir ? Et toi finalement je vais rester en novice quand même parce que... Les mecs ils ont des vues d'aigle. Alors attends... Du coup... Faut que j'aille jusqu'à là-bas. Tu as trouvé quelque chose de bon ? Lâchons. Ouais évidemment. Coucou. Euh... Non. Ça le fait pas. Euh... Du coup... Un infirmier ? Vous donne la béquille ? Chapelier. Maintenant. Ouais. Toujours. Vous l'écrivez comme une baleine de l'abattoir. Il vous manque quelque chose petite zanguille ? Il y a un petit quelque chose pour vous. C'est peut-être un peu chaud. Mais en fait il y a des mecs partout là. Faut pas que je passe par là moi. Il faut pas que je passe par ici. Peut-être par là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Non mais... C'est qui qui fait un ? C'est qui qui fait un ? Ahah ! Pourquoi ça rame comme ça là ? C'est bizarre. Ça me fout des à-coups. Oula ! Qu'est-ce bordel là ? Oh, il y a un problème. Si je rappuie là-dessus. Oula ! Il y a un souci technique. Ne vous inquiétez pas. Ohlala ! Bon, je quitte. Je quitte et je reviens. Voilà. Ahlala ! On se retrouve ! Ah bah allez-donc. Je sais pas ce qu'il s'est passé mais... Ah j'ai oublié. Quand je saute faut que je stoppe. Pour pouvoir profiter du... Du temps. Bon, une petite blessure superficielle. Bon alors du coup... Euh... Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Alors là il y a un... Un mot sur la porte. Mais euh... Je peux pas sauter d'ici à là-bas. Alors... On va se la refaire. Mais cette fois, on va y mettre plus de conviction. N'est-ce pas ? Alors... Mais je peux pas réutiliser mon pouvoir. Pendant que je suis en l'air. Attends. Un truc que je... On va courir à fond. Voilà. Ça c'est fait. Donc ça c'est cool. Ensuite... J'ai vu qu'il y avait un balcon là. Je vais me planter misérablement. Donc il va falloir que je prenne de l'élan. Je vais me planter misérablement. Ah. On peut pas. Euh... D'accord. Et si je reviens là ? C'est pas terrible cette histoire du coup. Euh... Là il y a des rats. Et bien dans ce cas on va descendre. Hum hum. Bonjour les rats. Coucou. Voilà. Est-ce qu'on a... Quelque chose d'utile dans le coin. Là il y a les quais. Il y a quoi là ? Une bobine de fil. Ok. Continuons. Ici qu'est-ce qu'il y a ? Des petites pièces. Euh... Apparemment... Il y a pas... Je peux pas prendre de hauteur. Il y a pas... C'est quoi ? Apparemment... Qu'est-ce que tu veux ? J'ai la main sur une main sur les quels sont... Qu'est-ce qu'on soit derrière ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Dites-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? Je vais essayer de le faire en fantôme, c'est plus intéressant. C'est sympa ça, c'est vraiment tueur professionnel quoi. C'est une rune qu'elle a mais pourquoi elle apparaissait pas sur mon truc ? Ah ah ! On va le refaire un coup. C'est sympa ! Et voilà ! Ça c'est moi. Et voilà ! Hop ! Ils m'ont même pas vu venir ! Aller sur le quai ! Dopper's World ! Wayfield est compétent, mais il est moins marrant que Lizzie. Lizzie savait s'amuser. C'est clair, Lizzie n'a jamais noyé ses victimes dans un sac. Je les vois encore se débattre. Ouais. Il pourra pas faire mieux. Qui l'aurait cru ? Maggot Mountain sur un bateau à Dunwall. On est bien loin de Carmich. Edgar Wakefield est à bord de Londyn. Ses sanguilles sont en alerte depuis qu'il sait que Lizzie s'est évadé de Coltridge. Allez tu m'étonnes. Il attend son retour. Mais il ne doit pas s'attendre à vous voir arriver. On va lui réserver un petit accueil dont j'ai le secret. Quoi, c'est moi que tu regardes ? Psss. Voilà le bateau. Oh oui, ça c'est sûr. Une trahison. Surtout chez les gangsters. Euh... On devrait les détrousser, les brûler. C'est tout ce qui vient. Wakefield s'est enfermé dans la cale de Londyn. Un verre de contrebande comme celui-ci ont souvent une trappe cachée. Bien sûr. Pour larguer la contrebande, s'ils se font prendre. Peut-être que Londyn n'est pas différente. Il sautent tout seul. On va s'en occuper. Il paraît que Lord Cho pense rendre à la fête en bateau. Euh... Au fait, j'ai pas regardé... Est-ce qu'il y a des runes ici ? Runes ! Allons chercher la rune. T'as pas l'impression qu'on nous observe par moment. Ça m'arrive tout le temps. C'est drôle que t'en parles. J'ai senti déçu sur moi l'ouge. Bien sûr qu'on vous observe. C'était une femme là-haut. Je l'ai vu aussi. Le regard fixe. Mais non ! Mais tu passes, tu te téléportes normalement. Et du coup, ils ont dû m'entendre. Tiens, il y a une rune là aussi. Il est où le mécanisme qui balance le piège ? Ah, il est là. Je vais recommencer du coup. J'ai envie de faire le mode fantôme. Mais je sais pas si l'autre, comme il m'a repéré... C'est pas grave. Je suis juste à côté. Eh, j'avais pas vu qu'il y avait le... ...que l'on nous observe par moments. Ça m'arrive tout le temps. C'est drôle que t'en parles. ... Oui, par contre, je m'en fous. Donc elle arrête parce que j'ai vu qu'il y avait une deuxième rune. Elle est là. Euh... Comment je fais pour y aller ? ... Merde... Merdoum ! C'est pas grave. C'est pour ça qu'on fait des sauvegardes... Si tu sautes, il va te voir. Sautes pas. Alors comment je fais pour pénétrer dans cette zone ? Vu ce qu'il y a, ça va être à l'intérieur de la maison ça. Voilà, c'est moi que tu regardes. Daud, c'est déjà la deuxième fois. J'aperçois quelque chose, ou quelqu'un, du coin de l'oeil. Mais quand je me retourne, plus rien. Quelqu'un nous observe. D'accord. C'est curieux, ce serait la sorcière qui te battrait. Bon, comment je fais pour pénétrer dans cette zone ? Ah merde. Bizarre. Sur le toit alors, du coup ? Bah. Ah merde. C'est quand même bizarre cette histoire. T'as trouvé quelque chose de bon ? Lâche-moi. Ah merde. J'avais pas pensé, c'est dans l'eau. Ah... Elle est malin. Il vaut mieux comme ça. Lixir de santé. Et une ruine. Et ouais j'ai changé qu'est-ce que je m'interroge, espères-tu vraiment que cela fera une différence ? Peut-être, peut-être pas. La chanson touche à sa fin, et quand cesse la musique, nous tombons tous. Oh c'est méchant. Est-ce que tu as insinué que tu veux me tuer c'est ça ? Bah viens je t'attends. Merde, il est nice. Euh... Bon bah... Oh... Merde, il est nice. Hop. On a eu la ruine mais on est content. Alors apparemment quelqu'un nous observe. Hmm... Merde, c'est nice. Déjà on va prendre ça. Bah... D'accord il a été caché sous autrement. Euh... Ouais en fait faut peut-être que je respire moi. Merde. Je vais mourir ? Il y a une trappe ici. Bah allez, mais putain mais vas-tu rentrer dans cette putain de trappe ? Il y en a bien là. Lizzie est en route. J'en suis sûr. Autant me suicider tout de suite. Hum hum. Tout fout le camp. Je commençais juste à contrôler la situation et voilà que j'apprends que Lizzie s'est évadé le Colbridge. Comment c'est possible ? Les aiguilles rentrent dans le rang. Et je sens que la victoire, que notre victoire sur ces maudits chapeliers est proche. Le vieux basse salement humilié en volant notre bobine. Et je me voyais déjà prendre ma revanche en pissant dans son respirateur. Et l'évasion de Lizzie contrarie tous mes projets. L'équipage est en état d'alerte. Ils ont pour ordre de tuer tous ceux qui ne sont pas les nôtres. Je commence à me dire que j'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Et qu'est-ce que ça fout ici ? Elle a arraché la langue d'un type. Parce qu'il l'avait appelé Elisabeth. Ce bateau est plus petit que dans mes souvenirs. Edgar. Il est temps de faire signaliser. P Vulcaine. Adão, parce que si je le laisse en vie, est-ce qu'elle va lui réserver un... ...la corne du navire ? On va le laisser comme ça, ça peut être pas mal. Et maintenant il faut sonner la corne. Euh ouais ? On va bosser par là ? Non. Ah bah impeccable. Rejoindre l'ISI. Et merde. Deux. Pour toi Annabelle. Bonne nuit à tous. Bah non mais tu tues pas l'out ? C'est une espèce d'ordure Edgar. Son incompétence continue de me gêner. Il a laissé les chapeliers saboter London. Je ne vois aucun dégât. Ils ont pris notre bobine. On est cloués sur place. Qu'est ce que c'est ? On ne peut pas la remplacer. Ils n'en fabriquent plus. Pas pour les moteurs comme le nôtre. Ah bah d'accord. On doit la leur reprendre. Le vieux est toujours à la tête du gang, non ? Je vais aller le voir. Ce ne sera pas facile. Il y a un hic. Comme toujours. Lequel ? Le vieux doit avoir dans les 100 ans maintenant. Et s'il lui arrive quelque chose, toute leur base sera gazée. Alors ils prennent bien soin de lui. Avec un infirmier et tout. Essayez plutôt d'arriver à un accord. Jouez de votre charme. Un des chapeliers m'a avoué leur mot de passe pour pouvoir garder le reste de ses doigts. Ses os de baleine. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. J'étais en prison. Soyez prêts à partir. A mon retour. Alors maintenant l'assassin il se transforme. En euh... Je sais pas euh... Bah qui rend des services. Euh vous inquiétez pas. Je vais chercher votre baguette. Est-ce que vous vous désirez du beurre avec ? Oui j'y vais. Alors par contre j'ai l'impression qu'elle lui a pas fait de mal à l'autre. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Il est où ? Il est toujours là. Eh tu lui fais rien lui. Tiens. Non ? Bah ça. C'est mieux quand même. Non ? Oh ça a pas l'air de la déranger. Bon allez. Ah non bah si elle lui pardonne ça sert à rien. Moi j'ai l'assassin. J'ai pas une merde. Alors attends. Qui c'est qui regarde quoi ? C'est un problème toi ? C'est toi qui a un problème ? C'est toi qui a un problème ? C'est toi qui a un problème ? C'est un problème ? C'est un problème ? Tu vas te la mettre ? Tu vas te la mettre ? Bon alors. Euh du coup il faut qu'on aille par là. On va aller chercher la bobine. Non. Un homme invisible qui surveille ? Ah c'est possible. Les sorcières elles peuvent faire n'importe quoi. J'ai même vu une statue qui parlait alors. Elle est dans les rues de Jewel Apples World. Bon il va falloir qu'on aille niquer la gueule à ce vieux apparemment. Ah pardon. Autant pour moi. Ça va ? Sans rancune hein ? Bah fais gaffe à ce que tu dis je suis un assassin moi. Ils ont pas l'air de me prendre trop au sérieux. Pas trop ça moi. Du coup ça va être par là. Il est monté ou pas ? Ah ouais. Mais putain mais il est con ce bonhomme c'est pas possible. Oh putain. Ah c'est bon. Ah putain. Oh putain. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? C'est pas possible ! J'ai dû utiliser une potion. Passons au canal. Sans façons. Chacun pour soi. Je m'en souviendrai. Merci. Ah oui c'est des gangsters. Le mec il n'a rien à foutre que t'es des balles ou pas. Ah il revient par là. Merde. Voilà. Donnez le mot de passe. Le chef des Chapeliers utilise les machines textiles pour tisser des linceuls. On sait maintenant pourquoi ils ont pris la bobine. Le chef des Chapeliers est plus fourbe qu'il en a l'air. Il peut inonder cette usine de gaz toxique. Nos filtres ne résisteront pas longtemps. Vous devrez peut-être négocier. Ah ah ! Négocier. L'impératrice. Et y'avait Corvo Atano avec elle. Même qu'ils étaient à poil. Ne prends pas comme ça. C'était qu'une question. C'est pas parce que t'es responsable de la porte que t'es plus malin que nous. Ouais. Et bah puisque t'es si malin. Dépêche toi d'aller vérifier qui c'était. Et plus vite que ça. Ouais. Je vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiètes. Il y'a un portail foudroyant ici. Euh... Ça c'est intéressant par contre. Ils ont mis des pièges partout là. Ça c'est intéressant. C'est intéressant mais bon comment je fais pour le péter le truc. C'est intéressant. C'est intéressant comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça Comme ça, je vois qu'il n'y a pas de bruit C'est pas mal Pas mal Par contre, j'aurais bien regardé Il n'a pas de flingue Ah si, il est en balette On va sauvegarder un coup quand même Au cas où parce que Qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un Ah il me voyait Faut que je me mette plus loin peut-être Oh bah il s'est un alarme En fait c'est pas terrible C'est pas terrible C'est pas terrible Ah mais non Je croyais que j'étais avec mon pouvoir Mais non J'avais l'arbalète sur moi Alors Ça C'est pas grave Passons par là Il faut que je monte Qu'est-ce qu'on a par là Démarche Par là Ok Allons par là Quoi que non Il faut que je monte De un enjeu C'est pas grave 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 A f promotions C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Le mur principal, c'est par là. Non, non, je regardais juste, ça va être compliqué, ça va être compliqué, c'est peut-être pas l'idéal en fait ici, voilà, il faudrait que je... C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le vieux, j'irais c'est son nom. C'est vraiment prévisible, bien sûr. Les hommes comme lui savent comment tenir un couteau, mais pas grand chose de plus. Comment ? Non, c'est de gindre, vieux fou. Je fais de vous une vraie légende. Qui était l'échappelier avant mon arrivée ? Vous savez quoi ? Je m'appelle Daud. Je viens chercher la bobine volée de Lysistride. Je vous offre une chance de faire un marché. J'ai de même, je vais vous dire ce qu'est-ce qui se passe. Non, mais on s'en fout, vous rendez ce que vous avez volé, puis c'est tout. Sinon, moi, je vous bute. Non, mais c'est débile, je n'ai pas que ça à foutre, quoi. On dirait un RPG standard. Non, mais je suis un assassin, moi. Je te bute, tu me donnes la bobine, et voilà, ça se termine. Ah, n'importe quoi. En fait, c'est lui qui contrôle tout, quoi. Lui, il dit rien et tout. Bonjour. Je ne peux pas. Laissez-le tranquille. Notre chef a besoin de repos. C'est surtout toi, le chef, du coup. Notre mécanicien, Pite, a disparu dans ses funnels. Voilà. Ok. Bon, il semblerait que je n'ai pas le choix. Putain, n'importe quoi, quoi. Ah bah. C'est encore pire que je croyais. C'est encore pire que je croyais. Comment je fais pour sortir. Pas par là, en tout cas. Ouais. Euh... Voilà. Ça ne te dérange pas, hein. Est-ce que je n'ai pas que ça à foutre, moi, putain ? C'est quoi, ça, là-dedans ? Non, mais sérieux, quoi. Ils me prennent pour qui ? Porte des aigües de Trapples, tu crois. Bon, je pense qu'on va peut-être se laisser ici. C'est une bonne fin devant une porte, c'est cool. C'est quoi, ça ? Oh, c'est des poissons. Des poissons qui tuent. Eh bien, je vous souhaitais à tous une excellente soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada